Je vous invite à prier les rêves pour chacun et à chacun, en l'attention de toutes ces personnes qui vont prier les autres. On a une très belle force de prier en groupe comme on le fait. Je ne prierai pas pour mes rêves, je vais vous prier pour les autres. Puis vice-versa, faisons ça pour chacun et chacun d'entre nous, dire à Dieu, viens nous montrer encore plus clairement tes rêves et donne-nous la force d'aller dans ce sens-là. Une des leçons qu'on peut tirer de la fin de semaine, de la parole de Dieu, c'est de dire, n'ayons pas peur de demander l'aide de Dieu. Je vous invite à prendre quelques secondes pour dire, on sait un peu ce qu'on va faire cette semaine, dans quel domaine j'aimerais vraiment que Dieu vienne m'aider. J'ai quelque chose d'important à faire et j'aimerais ça que Dieu m'aide. Prenons quelques instants et ensuite on va prier à notre Père ensemble. Au temps de Jésus, c'était impensable de parler de Dieu en disant, il est comme notre Père. Les gens avaient tout un autre visage de Dieu. Jésus venait nous apprendre que Dieu, c'est un Père qui nous aime et c'est ce Dieu-là qu'on prie ensemble. La parole de Dieu, la fin de semaine, nous dit que si on prenait plus le temps de réfléchir et si on prenait plus le temps de prier, on pourrait éviter bien des erreurs. Demandons à Dieu cette sagesse. Nous avons pris le temps de revoir la passion de Jésus. Jésus qui a souffert jusqu'à la fin pour dire qu'il a porté toutes nos souffrances. Et j'aime à dire que dans notre monde présentement, il y a encore du monde qui souffre. On peut penser à l'Ukraine. On peut penser ici, à deux heures et demie cet après-midi, moi je faisais une célébration pour une femme de 40 ans qui s'est ennuie la vie. Quelle tristesse pour elle. Et je peux vous dire, quelle tristesse pour son entourage aussi. C'est bon de savoir que Dieu vient prendre nos souffrances pour les transformer. Nous croyons que la vie aura toujours le dernier mot. En ce dimanche de Pâques, on veut nous rappeler que Dieu nous donne la vie. Et on est porté à dire, et moi aussi je dis ça pendant un temps, Dieu m'a donné la vie. C'est vrai, mais ce n'est pas compliqué. Oui, Dieu m'a donné la vie. Mais Dieu, aujourd'hui, me donne la vie. Puis la vie qu'il me donne aujourd'hui, ce n'est pas du vieux stock usagé. Il me donne de la nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser enfermer pour être capable de vivre cette nouvelle vie que Dieu nous promet. Nous croyons que Dieu nous accompagne, qu'il est avec nous pendant cette célébration. Juste avant de prier de notre père, j'aimerais vous donner un moment de silence pour dire, si j'avais une intention très importante aujourd'hui, ce ne serait pas l'intention la plus importante que je porte. Quel aspect de ma vie, n'importe quel aspect de ma vie, dirait Dieu là, ça là, je te demande ton aide dans cette partie-là de ma vie. Je vous laisse quelques instants pour vous prier de notre père ensuite. Le pape disait cette semaine, « La science progresse et c'est une bonne chose, mais on a aussi besoin de la sagesse de la vie qui vient de Dieu. » Je pense que c'est important de demander à Dieu l'audace et la sagesse qui vient de lui. Ce matin, il y avait une messe à la place Saint-Pierre à Rome, et pendant cette messe de la Pentecôte, pendant son homilie, le pape a dit ceci, « L'Esprit-Saint nous enseigne par où commencer, quelle journée embrunter et comment marcher dans le cheminement de l'eau. » Je trouvais que c'était très simple. « Vous savez ce qui nous en perd d'oser des fois, j'aimerais avoir toute la solution au moment de commencer. » Mais le pape qui est un vieux outil, il dit, « L'Esprit-Saint nous enseigne par où commencer, puis donne les premiers pas, faire les premiers pas que les autres viendront après. » Et on va dire à Dieu, « Merci de nous accompagner à chacun de nos fois. » Pendant des années, je me suis fait dire que je ressemblais à mon père. Je me suis fait sceller. Mon père était mort depuis une couple d'années, et mes parents restaient dans un petit village à Saint-Dominique. Les gens disaient qu'ils me regardaient à marcher, ils marchent comme son père. Je marchais. Et c'est pour dire qu'on développe des ailes de famille. Et quand on prie ensemble, on va prier à notre père. Pourquoi on prie à notre père? Parce qu'on sait qu'on fait partie de sa famille. Puis j'espère qu'avec le temps, on va développer des ailes de famille. On dit, « Ça, ça ressemble. Ça ressemble à Dieu, ça ressemble à Jésus. » C'est ce qu'on veut faire en priant ensemble. En cette journée de la fête des Pères, on peut se rappeler aussi qu'on a la chance de croire en un Père du Ciel qui veille sur nous. Un Père du Ciel qui nous aime à la folie. Pas parce qu'on ne fait pas d'erreurs, on en fait tous des erreurs. Pourquoi il nous aime? Il nous aime simplement parce que nous sommes ses enfants. Et on est chanceux qu'à chaque fois qu'on prie de notre père, on se rappelle que c'est à ce Dieu-là qu'on croit. Un Dieu qui est toujours prêt à nous donner une autre chance pour avancer dans l'ennemi. Je parlais tantôt de tous les bons samaritains que nous avons eus dans notre vie. En prière de notre père, on peut dire merci à Dieu pour ces personnes, mais aussi merci à Dieu directement d'être passé par ces personnes pour nous rejoindre. Je le disais tantôt, les prières sont une question de confiance. Quand à chaque fois qu'on prie Dieu, il n'y a aucune prière qu'on fait qui ne demeure sans suite. Peut-être que ça ne donne pas ce que nous, on avait prévu. On a tellement confiance que Dieu nous donne ce qu'on a besoin, plus que ce que nous avons qu'on est capable de voir. Je le disais tantôt, que reste-t-il de ces années qu'on vit ensemble? On oublie parfois, mais qu'on s'est donné la vie, par nos paroles, par nos actions. Moi, je veux dire merci à Dieu à travers cette prière de notre père, parce que je vous ai côtoyés, je ne suis plus de même prêtre. Il y a des choses que je ne pourrais plus dire. Je pense que si je commence mon ministère, l'avent de dire que je suis au début de la quarantaine et me croire en plus. Avec vous autres, ça marchait pendant un certain temps. Mais je demandais à Dieu qui m'accompagne, je veux dire merci pour ce que vous m'avez apporté, puis tant mieux si j'ai pu vous apporter quelque chose, qu'à travers cette prière du « Adieu », disons merci à tout le monde. On salue les gens qui vont nous suivre aussi par Internet, parce que cette messe est filmée. On essaie de réclerer le son, c'est à venir. Nous commençons cette semaine notre nouvelle unité pastorale, on va appeler l'Église en marche. En prière notre père, demandons à Dieu de nous inspirer. Dieu a des projets pour nos Églises ici dans notre région. Je parlais tantôt d'avoir le plus sacré, même quand nous faisons prier de sa paix, on va prier notre père, mais tantôt, on ne va pas vous dire les paroles qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous a donné, et ça, ça nous en va dire notre plus sacré. L'Évangile nous parlait de la porte étoile, et ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu nous a créés unique. Je lisais un auteur spirituel qui disait « Dieu a fait des originaux, et plusieurs personnes ne sont que des photos populaires. » Gardons notre originalité, c'est comme ça que Dieu veut nous épanouir. La parole de Dieu nous amenait à reconnaître au lieu que c'est vrai qu'on est tous des dettes, on ne parle pas des dettes d'argent, qu'on dit personne, on est bonne pour nous. Et quand on croit à Dieu, c'est Dieu qui est passé par cette personne-là pour prendre soin de Dieu. Et en le priant, nous devons nous dire « merci ». Et à notre tour, on vous donne aussi sans attente notre tour. On nous rappelle aujourd'hui que nous sommes en train de construire notre vie, et nous avons choisi nous autres librement. Je ne veux pas construire ma vie seule, je veux la construire avec Dieu, et comme je disais tantôt, ce serait beau si la suite de notre vie serait la plus belle partie de notre vie. C'est ce qu'on va demander à Dieu. En priant de notre part, aujourd'hui, on veut dire à Dieu, mais on reconnaît qu'on a beaucoup reçu, tout ce qu'on a, tout ce que nous sommes, ça nous vient de Dieu. Et on veut dire à Dieu que tout ce que tu nous as donné, on ne veut pas le garder pour nous, on veut en faire bénéficier les gens autour de nous. Je le disais tantôt, je le crois sincèrement. Je crois que Dieu a permis que nos joueurs se croissent. Dieu a permis que nous soyons les chrétiens en même temps qu'ils avons envie de notre foi, et je crois que c'est ensemble que nous allons passer l'Église que Dieu veut pour nous. Demandons à Dieu de nous donner cette grâce. En priant de notre part, on peut dire merci à Dieu pour ce don de la foi. Moi, j'aime souvent dire, je n'ai rien fait. Je suis arrivé dans une famille chrétienne, et souvent, je disais ça cette semaine, je vois des élèves qui attendent, et je dis, la grande majorité des élèves d'aujourd'hui n'entendront jamais parler de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas plus fin qu'un autre. Je suis arrivé dans une famille chrétienne, mais si j'ai le don de la foi aujourd'hui, vous proposeriez à Dieu que je m'en serve. Alors, demandons à Dieu qu'il nous donne la sagesse de nous servir de notre don de la foi. En priant de notre part, aujourd'hui, moi, je voudrais dire merci à Dieu. Merci d'avoir la chance d'avoir des chrétiens et des chrétiens que je peux rencontrer. Si vous n'étiez pas dans la vie, la vie, ce n'est pas pareil, ce n'est pas qu'à frère, ce que je vous dis là, on a besoin les uns des autres, et dans la foi, c'est stimulant de voir qu'il y en a d'autres qui ont la même maladie qu'une autre. Et la maladie de la croix, c'est une belle maladie. Disons, merci à Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelait que quand on prie, on ne perd pas notre temps. Il n'y a aucune prière, moi, je crois vraiment ça, il n'y a aucune prière qui ne demeure pas sans suite. C'est vrai qu'on ne se voit pas de choses qu'on a demandées. Faisons confiance que Dieu va plus clair que nous. Et je trouve que quand on prie ensemble, on est plus fort aussi. On n'a pas besoin de prier ça à personne, on a tous des intentions. J'en ai, moi, s'il vous en manque, je vais vous en donner. Mais le fait qu'on prie ensemble, c'est de dire, Dieu, on te fait confiance. On te fait confiance que tu t'occupes de nous. C'est dans ce sens-là qu'on va prier à notre Père. La parole de Dieu, la fin de semaine, me rappelle quelle est l'attitude qu'on va avoir devant Dieu. Et j'aime beaucoup, ça vient de voir, c'est le pape François qui dit ça. Il dit, vous savez l'Église, ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles pour les gens parfaits. On ne change pas, on n'aura pas de place. Et c'est plutôt un hôpital de campagne pour des gens qui sont blessés. Alors, si vous avez des blessures dans votre vie, quelque part, vous êtes à la bonne place. Et ce qu'on vient faire, quand on vient de dire, Dieu, je sais que je suis blessé, j'ai besoin d'un médecin, et si le médecin que j'ai choisi, c'est Dieu. Ça, c'est de lui faire confiance. C'est dans ce sens-là qu'on va prier à notre Père. En priant à notre Père, aujourd'hui, on veut se rappeler à quel Dieu nous croyons. C'est le Dieu qu'on a vu dans l'Évangile. Jésus t'accueille, Zachée, il faut parce qu'il est parfait, il sait qu'il n'est pas parfait. C'est parce qu'il l'aime. Alors, Dieu nous accueille pourquoi? C'est parce qu'il nous aime. Toute la parole de Dieu la semaine, on rappelait quelque chose de fondamental dans notre foi. Nous croyons à la présence de Dieu pour toujours. Et quand je prie Dieu, on va prier à notre Père. Moi, je prie Dieu pour le Dieu qui était présent dans mon passé. Je crois qu'il m'a accompagné. Je crois qu'il est là aujourd'hui. Et comme vous, je crois le bois de cristal, je crois qu'il va être là pour l'éternité avec moi. Et c'est ce Dieu-là pour l'éternité. Dans la parole de Dieu de la fin de semaine, on nous rappelle que c'est inévitable qu'on va rencontrer des goûts dans notre vie où ça va trembler. Dieu ne nous a pas promis que ça ne tremblerait jamais. Il nous a promis quelque chose, par exemple. Quand ça va trembler, lâchez pas. Vous ne serez pas tout seuls. Vous allez être accompagnés. Et je vais mettre des personnes sur votre route. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus créer aujourd'hui. Je vous ai tantôt dans Jésus-Jésus-Christ, et je trouve qu'on est un peu bizarre de ça dans notre monde. Et je trouve que notre pape est un bon visage de ça. Dieu lisait un peu la fin du trion, il parlait, il rappelait un événement que le pape a vécu. Vous savez, au Vatican, il y a des gens qui travaillent dans les jardins du Vatican. Et ces gens-là, il y a des cafétérias. Un bon métier, ça va manger ensemble. Un bon métier que le pape se fait à la petite personne. Il est arrivé avec son cabaret, il s'est mis ensuite, et il est allé manger avec eux pour leur dire. « Ce que vous faites, c'est important pour vous. » Le pape a vécu au grand et à l'heure de tout son monde, il est allé parmi ces gens-là. Et je trouve que quand on agit avec l'humilité dans notre monde, on est des visages du pire qui nous a l'air dans notre monde. En priant notre Père, aujourd'hui, on veut rappeler à Dieu que nous attendons toute la vie. Peu importe ce qui va arriver dans notre vie, on veut que Dieu soit là, que Dieu nous inspire. Et on sait que s'il est à nos côtés, tout finit par s'arranger. Jean-Baptiste, il nous dit dans l'évangile, « Préparer le chemin. » Et je parlerai des rencontres, parce qu'on a tous des rencontres spéciales à Noël. Et si Dieu vient passer par nous pour aider des facteurs d'harmonie dans nos familles, des facteurs d'harmonie par nos amis, quelle belle mission nous serait conquis. Et on ne va pas la faire tout seul, c'est pour ça qu'on a dit Dieu. Passe par nous, viens nous inspirer, parce que c'est ça qu'on veut réaliser. Je le disais tantôt dans l'homélie, je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui nous sont confiées d'une façon spéciale. Ça fait des gens de nos familles, ça fait de nos amis. Et quand arrive le temps de Noël, spécialement des personnes qui vivent des situations plus difficiles, comme je contais tantôt. Et quand prions notre Père qu'on puisse déjà confier ces personnes à Dieu, puis dire à Dieu, « Inspire-moi les bonnes paroles, les bons gestes pour les accompagner. » En fait, ça fait notre pire que Dieu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On peut se confier à lui en tout temps. Et en priant notre Père, on dit « Merci d'être dans l'homélie. Merci d'être dans l'homélie. » Je vous disais tantôt, il me semble qu'en cette sphère de Noël 2022, l'exemple de Marie et de Joseph qui ont payé Jésus nous amènent à danser avec la vie. Et si Dieu nous demandait quelque chose ce soir, après le moins de nous demander quelque chose qui ressemble à ça, voulez-vous danser avec moi? Pas avec moi, mais avec Dieu. Et en priant notre Père, on va nous dire que oui, on veut danser la vie avec nous.